Bonjour Julien, bienvenue sur le Facebook Live. Merci pour l'invitation. Merci de votre présence. Alors vous venez de passer, la première question justement, vos impressions par rapport à ce campus. Je trouve que ce campus il est à l'image d'En Marche. Moi je connais En Marche depuis son premier jour, puisque je suis l'un de ceux qui l'avons créé. Et au premier jour on avait mis un certain nombre de valeurs au centre d'En Marche. L'ouverture, le projet, la formation, partir des adhérents, être le plus démocratique possible. Et je crois que toute la matinée qu'on a passée ce matin, où avec beaucoup d'émotion, je dois dire, on a vu les actions concrètes mises en avant par le mouvement. Action quartier, action ruralité, former mille talents. Et je crois que ça c'est à l'image de notre mouvement, qui est très différent des partis politiques traditionnels. Dans quel parti politique on a une telle volonté de formation, une telle volonté d'action sur le terrain. Donc je suis absolument ravi et encore une fois très impressionné par la dynamique. Voilà, j'avais besoin de vos impressions pour voir un petit peu, parce que vous avez fait le tour, vous avez vu un petit peu par rapport à la peignière. Alors vous venez vous de passer une semaine en Seine-Saint-Denis pour une permanence ministérielle. Pourquoi ? Parce que, alors je suis ministre de la ville et du logement. Tout à fait. Mais surtout, au-delà des politiques publiques que nous mettons en œuvre, le président de la République, il a demandé à ce que l'acte 2 soit un acte de la proximité. Un acte où toutes les politiques que nous portons, notre seule boussole est de savoir si, oui ou non, cela a un effet concret sur les Français. Est-ce que véritablement ça permet de faire changer les choses ? Est-ce que véritablement on améliore le quotidien ? Et pour faire ça, il faut prendre le temps, le temps de passer véritablement des moments de discussion, des moments d'échange, de partage avec les habitants. Et quand vous faites un déplacement ministériel typique, et j'en ai fait énormément depuis bientôt 2 ans et demi, en fait, vous courez toujours après le temps, où vous avez une succession de rencontres, mais jamais suffisamment amples pour pouvoir vraiment briser les carapaces, s'aller dans le fond des choses et puis recueillir les perceptions et surtout recueillir ce qui est très précieux, c'est les éléments de blocage. Et donc moi, j'ai décidé de passer une semaine à Clichy. J'y suis allé avec une volonté d'écoute très forte et je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné par beaucoup de retours d'expérience, de terrain, que mes services n'avaient pas forcément, que moi, en tant que ministre, je n'avais pas suffisamment. Et donc c'est une démarche de proximité que je réitérerais parce que je crois vraiment que c'est ça, faire de la politique quand on est en marche, d'être dans cette proximité. Alors justement, par rapport à ça, à vos démarches, pourquoi est-il si important pour vous aujourd'hui d'organiser ce réseau d'acteurs ? Parce que je crois que quand on parle des quartiers, on ne parle pas que des quartiers, on parle de toute la France. Vous avez énormément de nos jeunes dans notre pays qui aujourd'hui habitent dans les quartiers. Et dans ces quartiers, vous avez souvent de grandes difficultés. Ça ne veut pas dire que sur d'autres territoires, notamment dans des territoires ruraux, il n'y a pas des difficultés qui parfois d'ailleurs sont semblables. Quand je prends la question des déserts médicaux, par exemple, ou d'un manque d'accès aux services publics. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces quartiers, il y a une énorme énergie. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui travaillent. Les services de l'État, bien sûr, les fonctionnaires qui font un boulot formidable dans l'éducation, dans le domaine de la sécurité, mais aussi les associations, les élus locaux. Et moi, j'ai lancé une dynamique qui s'appelle la grande équipe, la grande équipe de la réussite républicaine. Comment on concilie tous ces acteurs en se disant on n'est pas d'accord sur tout, on n'a pas forcément les mêmes idées politiques, mais on a un objectif en commun, c'est de faire en sorte que nos jeunes dans les quartiers gardent cette promesse dans la République. Ils sont persuadés qu'ils ont eux aussi des chances de réussite, qu'ils ne se sentent pas empêchés. Et tout ça, si on arrive à avancer en commun, au-delà de nos divergences, c'est quelque chose qui permet véritablement de faire avancer les choses. C'est ce qu'on a fait, un seul exemple, dans l'éducation. J'ai lancé une grande initiative avec Jean-Michel Blanquer qui s'appelle les cités éducatives. On va en créer dès maintenant 80, dans 80 villes. Et dans ces 80 cités éducatives, on met autour de la table les services de l'État, de l'éducation, les associations, les élus locaux et les parents pour voir comment organiser le continuum éducatif extrêmement important. Et je crois que cette dynamique montre cette volonté de travailler en commun et montrera à quel point c'est pertinent. Alors justement, par rapport à tout ce biais-là, ce relationnel et ce réseau d'acteurs, aujourd'hui, quel est l'enjeu dans les quartiers réellement ? Il y a un enjeu qui est un enjeu républicain. Moi, je le dis souvent, le principal défi, c'est que la nouvelle génération, ce qu'on appelle la quatrième génération, qui aujourd'hui sont les jeunes dans nos quartiers, il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que la promesse républicaine, elle leur est vraiment offerte ? Cette promesse républicaine, c'est de dire moi, j'ai la possibilité d'avoir la maîtrise de mon destin. Si je vais à l'école, si je fais ma formation, si mes parents m'accompagnent, si la République m'accompagne, si tout le monde a fait ses efforts, est-ce qu'à la fin des fins, j'aurai quand même accès à un emploi ? J'aurai quand même accès à la reconnaissance ? La réalité, c'est qu'au moment où je vous parle, il y en a beaucoup de ces vies qui sont empêchées. Vous avez un taux de chômage dans les 18 à 25 ans, dans les quartiers qui est proche de 50 %, là où sur la moyenne nationale, pour les jeunes, c'est deux fois moins. Et donc, il nous faut lutter avec acharnement contre tout ce qui explique cela. Des sujets de discrimination, parfois, il faut les nommer, il faut les combattre. Des sujets d'accès à la formation, où on se rend compte que nos politiques sont peut-être plus performantes dans d'autres territoires. Des sujets d'effort, de l'équité, mettre plus pour qu'à la fin, on arrive tous à cette égalité républicaine. Donc, c'est ça, moi, mon rôle. C'est ce pour quoi je me bats dans l'éducation, dans le travail, dans l'aménagement, le logement, dans la sécurité. Parce que les premiers qui pâtissent de l'insécurité, ce sont les habitants eux-mêmes. Tout à fait. Les habitants eux-mêmes. Et donc, c'est cette politique d'équité qu'on met en place pour qu'à la fin, cette promesse républicaine, ce soit une promesse réelle et que tout le monde la perçoive. Parce que quand vous abandonnez cette croyance dans la promesse républicaine, souvent, vous faites des mauvais choix. et des choix que ni vous ni moi ne souhaitons, qu'aucun républicain ne peut souhaiter. C'est ça, mon combat. Alors, notamment, vous avez également mis en place Action Quartier par rapport à l'approche de ces citoyens, qui est une réelle action Action Quartier, donc qui, justement, répond à ce type d'engagement. Action Quartier, c'est très simple. C'est porté par le QG d'En Marche. Et en fait, c'est de se dire, au final, on est des citoyens et être citoyen, c'est être un engagé. C'est de se demander comment moi, en tant qu'engagé, je peux améliorer une situation. Je peux participer à la vie de mon quartier pour régler des problèmes. Et souvent, quand on a un problème précis, qui peut être des problèmes dans le bâtiment où vous vivez, qui peut être des problèmes dans le périmètre de là où vous habitez, souvent, vous êtes démuni. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous demandez à quelle porte je dois taper. Action Quartier, ça vise à résoudre ce problème-là, à accompagner, à faire en sorte que les engagés peuvent vraiment exprimer leur engagement. Et ce matin, on voyait un reportage très touchant d'une dame qui n'en pouvait plus de dysfonctionnement dans son immeuble. Elle ne savait pas comment faire. Elle ne savait pas à quelle porte frapper pour pouvoir régler ses problèmes. Grâce à Action Quartier, on a pu l'accompagner, la former. On a pu lui donner les bons codes. On a pu lui dire comment il fallait avancer. Et à la fin, ça a marché. D'autres pays l'ont fait, d'ailleurs. Exactement. Notamment aux États-Unis, ça s'appelle le Community Organizing. Et moi, je crois beaucoup en ça parce qu'être citoyen, c'est faire cet engagement, mais ça peut aussi s'apprendre, être accompagné pour le faire. Et c'est ce que vise Action Quartier. Exactement. Alors, on va un petit peu parler de vous par rapport à votre engagement politique. On va revenir un petit peu dessus parce qu'on vous voit. Vous êtes des retours. On a beaucoup de retours positifs parce que vous êtes vraiment quelqu'un d'accessible. Mais on aimerait un petit peu savoir vous par rapport à votre engagement politique aujourd'hui. Ça vient d'où ? Mon engagement, moi, il est très profond du fait d'histoire familiale. J'ai toujours eu une très forte croyance dans l'État. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui se sont battues, que ce soit pendant la guerre, en tant que résistant, que ce soit après, dans le service public de la santé, par exemple, mais aussi dans le service public de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Et donc, moi, j'ai vraiment eu cette éducation-là de me dire on a une chance incroyable dans notre pays, c'est cette République et que ça n'a pas de prix et qu'il faut la défendre et qu'il faut combattre les extrêmes qui, pour eux, la République n'est pas ce qui compte le plus. C'est plutôt leur propre intérêt qui prévaut sur l'intérêt de la nation et l'intérêt de la République. Et donc, moi, je me suis engagé d'abord dans mon métier puisque j'ai été fonctionnaire et ensuite en politique lorsque j'ai travaillé avec Emmanuel Macron et qu'avec Emmanuel Macron, on a avancé sur ce chemin politique et un jour, il m'a demandé avec d'autres comme Ismaël Emelien, comme Benjamin Griveaux, comme d'autres, d'aller constituer un mouvement politique, une offre politique nouvelle. Samislas Guérini était avec nous également. Et donc, j'ai tout de suite franchi le pas, j'ai démissionné du métier qui était le mien pour aller rejoindre ce qui, à l'époque, était une association politique. Tout le monde nous prenait pour des fous. Exactement. Et je dois dire, ma femme, la première, me demandait, mais on allait avoir notre quatrième enfant à ce moment-là. Ah oui, là, l'engagement... Exactement. Elle me disait, mais pourquoi donc partir du poste où tu es pour aller fonder une association politique ? Et là, on était au tout début de l'année 2016. Donc, vous voyez, ça remonte maintenant. Et aujourd'hui, je ne me dis que de chemins parcourus. Et heureusement que nous l'avons fait parce que ce qui a permis En Marche, c'est aussi de mettre en avant cette opposition entre les progressistes, les nationalistes, cette opposition entre ceux qui croient dans une république du progrès ou ceux qui veulent se refermer sur eux-mêmes par peur de l'autre, par peur de tout ce qui peut nous entourer, eh bien, c'était nécessaire. Et ça a été vrai pour les présidentielles, c'était vrai pour les législatives. Et comme beaucoup nous disaient est-ce que c'était vraiment quelque chose d'ancré ou est-ce que c'était éphémère ? Je crois qu'avec les européennes, on leur a montré que nous avions raison et que cette nouvelle offre politique, elle était nécessaire dans notre pays. Donc, je crois qu'on a bien fait de le faire et surtout, quelle réjouissance comme vous voyez qu'aujourd'hui, on est 420 000, 420 000, c'est incroyable et quel dynamisme quand vous participez à ce campus des territoires. Oui, parce que pour le coup, beaucoup de nos co-citoyens justement se retrouvent dans ces valeurs de La République En Marche. Alors, cette question, parce que si vous aviez un petit message à faire passer à nos marcheurs, justement, qui hésiterait un petit peu ? Donc aujourd'hui, on peut dire que vous n'avez aucun regret, évidemment, mais qui hésiterait encore un petit peu à s'engager ou à faire des actions par rapport à La République En Marche ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Mais moi, je crois profondément dans les valeurs que porte La République En Marche. Des valeurs qui dépassent nos clivages dans La République En Marche. On peut ne pas être d'accord sur des points, mais souvent, ce sont des points de détail par rapport aux valeurs qui nous unissent. Des valeurs sociales, des valeurs de lutte contre l'assignation en résidence, des valeurs de maîtrise de son destin, des valeurs écologiques, environnementales, des valeurs européennes, des valeurs de progrès. Et je crois que derrière ces mots, il y a énormément d'actions qu'on porte. Parfois, ça ne va pas assez vite. Parfois, il faut mettre les bouchées doubles. Mais enfin bon, c'est vraiment le cap qu'on a fixé et le cap que guide le président de la République. Et puis, le deuxième élément, c'est que moi, je crois profondément dans l'engagement. Je pense qu'être engagé, quand vous êtes un citoyen, c'est quelque chose d'admirable. Pas forcément en politique, d'ailleurs. Quand on parlait d'action quartier, c'est s'engager dans son territoire. Mais pour moi, l'engagement, ça résume bien aussi le fait que quand vous habitez un pays, vous n'êtes pas simplement un être humain membre de ce pays. Vous êtes un citoyen avec des droits, avec des devoirs. Et qu'un citoyen, lorsqu'il s'engage pour ses valeurs, pour ce en quoi il croit, je crois que c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et vraiment, j'incite tout le monde à participer à cet engagement dans En Marche ou dans les initiatives que permet de faire En Marche en se disant à la fin ce qui nous unit le plus, ce sont ses valeurs. Exactement. Merci beaucoup, Julien, pour ces quelques mots, pour ce message. Et puis, on va vous laisser toute l'après-midi sur le campus des territoires. Et puis nous, on va rester sur le Facebook Live de toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.